Bonjour à toutes et à tous. La différence entre dessiner et écrire en référence aux travaux de Noyer et Baldi en 2002. Alors, dessiner et écrire, c'est produire une trace immédiatement visible sur un support. Immédiatement visible parce qu'on peut imaginer tracer sur du sable et que la mère efface très vite ce dessin. Alors, on considère que le dessin est précoce chez l'enfant et l'écriture plus tardive. Donc, l'écriture non seulement est plus tardive, mais elle demande un apprentissage long et systématique. Donc, on considère que l'enfant parle et dessine avant de savoir lire et écrire. La différence entre le dessin et les écritures s'est faite progressivement au cours de l'histoire. Pour l'écriture, on parle des graphismes dans les fresques préhistoriques. Et l'écriture va apparaître quand les inscriptions ne représentent plus de la figuration, mais la parole. Donc, l'humanité a inventé l'écriture pour pouvoir répondre à un besoin de nommer, de communiquer, de mémoriser des échanges. Il y a trois systèmes de notation que les enfants vont apprendre à différencier à l'école maternelle. Le dessin, l'écriture et les chiffres. Donc, les enfants vont d'abord différencier le dessin de l'écriture et puis apprendre le système de représentation des deux. Alors, par exemple, en dessin, les traits représentent souvent les contours visibles d'un objet, la maison. Et l'écriture, elle, elle utilise des signes qui sont en rapport avec le langage oral. Au niveau de la différence entre dessin et écriture, des recherches montrent que le bébé d'un an, un an et demi, commence déjà à percevoir les trois systèmes de notation. Mais c'est réellement vers la petite et moyenne section que les enfants vont être capables de les différencier. D'ailleurs, quand on observe soi-même les dessins des enfants de deux à trois ans, bien souvent, on ne sait pas s'ils ont dessiné ou s'ils ont écrit. Qu'est-ce que dessiner ? Donc, en référence aux travaux de Baldi, 2002. Dessiner, d'après l'auteur, c'est exprimer graphiquement certaines propriétés de sa représentation mentale. Donc, on considère que cette conduite est spécifiquement humaine. Il n'y a que l'homme qui soit capable, à partir d'un certain moment de son développement, de dessiner et d'en éprouver le désir. Donc, il apporte de manière intentionnelle, avec un instrument ou avec son corps, comme la peinture aux doigts, avec une matière, une modification durable de ses tracés. Donc, c'est une opération, une action motrice. Il y a une intention de laisser une crasse sur la feuille. Et c'est l'intention qui ajoute à l'action motrice la dimension symbolique du dessin. Pour dessiner, donc, l'enfant doit passer de l'intention à l'action. Je vais plutôt développer les catégories de processus à maîtriser pour dessiner. Donc, pour dessiner, il est nécessaire de maîtriser trois catégories de processus. Tout d'abord, des processus conceptuels, ce sont les connaissances sur le monde et sur les objets. Ensuite, des processus figuratifs, là ce sont les représentations mentales, le vocabulaire des formes graphiques et la représentation de l'espace. Et enfin, des processus perceptivo-moteurs, comme la bonne coordination des gestes, le lien entre la main et l'œil, par exemple. Le développement du rapport à l'espace. Alors, d'après les travaux de Piaget, les rapports à l'espace se construisent au cours du développement. Donc, cette construction a lieu sur deux plans, le plan perceptif et le plan représentatif. Donc, à partir de deux ans, tout ce qui a été acquis sur le plan de la perception et de l'action est reconstruit sur le plan de la représentation. Alors, il y a tout d'abord les rapports spatiaux topologiques. Ensuite, il y a la représentation, par exemple, d'une bouteille qui contient de l'eau, où les enfants, quand ils dessineront la bouteille avec de l'eau, ils feront bien le niveau d'eau horizontalement. Et quand la bouteille sera penchée, bien on s'aperçoit qu'ils vont faire le trait de l'eau de manière penchée également. Même chose pour la cheminée d'une maison, qui ne sera pas droite, mais penchée également, qui suivra donc l'inclinaison du toit. Le développement des compétences pour dessiner. Là, vous en avez besoin pour les fiches de préparation, par exemple. Alors, on va retrouver les mêmes que pour le graphisme et l'écriture, comme bien se tenir, se tenir droit, parce que le tonus est important et est responsable de la posture. Bien entendu, tenir son outil, son crayon, maintenir le support, etc. Ensuite, il va y avoir l'intérêt visuel, c'est-à-dire suivre avec son oeil ce qu'on est en train de dessiner. Ça, c'est très important. Et le contrôle moteur, c'est-à-dire la capacité à freiner, qui s'acquiert avec la rotation, notamment du poignet et l'oeil qui guide la main. On va retrouver aussi les compétences qui sont autour des formes gélémentaires. Le rond à 3 ans, le carré et le rectangle à 4 ans et le triangle à 5 ans. L'évolution du dessin par tranche d'âge. Alors, en référence aux travaux de Vallon, Gambier et Gellart. Alors, tout d'abord, les premiers tracés, entre 10 mois et 2 ans. Alors, cela dépend bien sûr des conditions de vie, puisque plus ou moins des outils sont donnés aux enfants. Mais il faut savoir que les bébés vont également prendre d'eux-mêmes des objets pour essayer de faire des traces un peu partout, ne serait-ce qu'un rouge à lèvres, etc. J'ai coutume de dire à mes étudiants que c'est toujours à cette période-là qu'on perd un peu des amis, quand les petits enfants commencent à dessiner sur les murs des copains ou sur l'abat-jour avec un rouge à lèvres, etc. Les tout premiers tracés, ce sont des tracés lancés, comme ça. En général, de haut vers le bas, jusqu'à une répétition très intensive de ce tracé lancé. Donc, c'est des tracés de balayage qui sont presque verticaux. Et puis, à un moment donné, on aura les gribouillages circulaires. Même chose, où l'enfant va reproduire à l'infini ce geste. Et là, on voit bien qu'il y a la coordination bras-épaule qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est aussi vers 2 ans que Liliane Nursa considère qu'il y a le contrôle du point de départ qui permet d'accrocher d'autres tracés à ceux qui existent déjà. Et puis, le point d'arrivée, Liliane Nursa considère qu'il est maîtrisé vers 2 ans et demi. Alors, le double contrôle, contrôle du point de départ, contrôle du point d'arrivée, c'est ce qui permettra de réaliser des figures fermées, comme par exemple le cercle. Alors, vers 3 ans, c'est la rotation du poignet et l'activité des fléchisseurs du pouce qui vont favoriser les cycloïdes et aussi le morcellement du tracé. Non plus un tracé complètement entier. Donc, l'enfant va commencer à découvrir sa capacité à donner du sens au dessin. Et il va s'exercer à produire plus et mieux. Donc, il va multiplier, la petite section, c'est vraiment la multiplication des essais, la manipulation des outils, des différents supports. Il va expérimenter beaucoup de gestes et il va chercher beaucoup de combinaisons. Donc, c'est vraiment le rôle de la maternelle en petite section de proposer beaucoup de supports différents et des outils différents aussi. Donc, il y a un large panel. Moi, je considère souvent qu'il vaut mieux pas changer les deux en même temps, mais on peut par exemple l'expérimenter sur une feuille de liège avec différents outils de manière à ce que l'enfant puisse noter les différences. Autour de 4-5 ans, les progrès sont considérables. Donc, ça correspond à la moyenne et grande section. D'abord parce que l'enfant va commencer à réaliser des formes rectangulaires. Il va aussi respecter l'horizontalité, la verticalité. Donc, il va aménager le haut de la feuille, le bas de la feuille. Il va y avoir la symétrie qu'on retrouve aussi en mathématiques. Dès la moyenne section, les enfants sont capables de dessiner une figure symétriquement. Les personnages, les maisons, les scènes, les différentes scènes, le soleil, le ciel, les arbres, les fleurs, les animaux. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que l'enfant va dessiner. Donc, il va essayer de rendre de plus en plus conforme ses dessins à la réalité, surtout vis-à-vis des remarques qui lui sont faites, notamment à l'école. Alors, il y a beaucoup de disproportion dans les dessins des enfants. Par exemple, la bicyclette va avoir des grandes roues, si l'enfant adore les roues, ou une grosse sonnette. Là, en classe, il faut encore multiplier les outils. On peut ajouter du collage, du découpage, classer des formes, faire des jeux d'observation. Tout ça, ça va agrémenter les dessins des enfants.